Attention, il y a les portogardes qui sont là ! Attention ! On organise ici la promotion du champagne autour de ce village de Selle-sur-Ours. Les gens achètent un pass à l'entrée de la route et ce pass leur donne accès à toutes les caves. Sur ce pass, il y a la forme d'un carnet. En fait, il y a un ticket de dégustation. Et contre ce ticket, on peut déguster le champagne de tous les vignerons de Selle-sur-Ours. Sachant que moi, je ne suis pas dans l'aube depuis longtemps, mais on m'a dit que cette année, c'est particulier et c'est très bien parce que ce pass est en fait dans le même village. Et ce n'était pas le cas les autres. Pour tout un tas de raisons, c'est très bien de faire la fête ici à Selle-sur-Ours. Les vignerons ont investi ce qui est incroyable parce qu'en ce moment, vous savez, la filière est un petit peu en tension. Il y a plutôt des problèmes de stock. Et malgré tout, les vignerons continuent d'investir pour la promotion du champagne. Donc, ils ont mis vraiment les petits plats dans les grands pour accueillir comme il se doit tous les visiteurs. Et voilà, vous avez vu, c'est décoré, il y a de l'animation, il y a vraiment un esprit festival. On n'est pas à proximité des deux poumons économiques que sont Reims et Pernais. On est à 150 km au sud. Par contre, ici, on a la nature, on a les paysages, on a les maisons en pierre, le patrimoine. Et puis, on a les vignerons qui font le champagne. Et ça, c'est quelque chose, c'est une richesse qu'on a ici. C'est ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Et c'est une des grosses richesses de cette partie de la champagne. Dans le concept même, l'idée, c'est une rencontre entre un visiteur et un vigneron. C'est pour ça que vous avez vu à l'entrée des câbles, à chaque fois, vous avez la photo du vigneron. Et là, derrière, dans le staff de chaque câble, vous avez des gens de la maison, des salariés, de la famille, des gens qui savent parler du champagne. Et vraiment, on axe là-dessus, sur la rencontre entre un visiteur et un vigneron. Ce n'est pas juste qu'on vous offre une flûte et au revoir. On vous explique qu'ici, à Celles-sur-Ausse, il y a une spécificité de pinot blanc, par exemple, qui est un cépage rare, où on a fait un assemblage avec du pinot noir, du chardonnay. Il y a une rencontre technique entre le visiteur et le vigneron. Évidemment, tout ça se fait dans un esprit festif et de convivialité parce que c'est aussi une marque de fabrique de la Côte-des-Bars, la convivialité. Mais ce n'est pas la fête de la bière, c'est vraiment une fête autour d'un produit de luxe et d'un produit de qualité qui est élaboré au fil des mois. Il faut valoriser le produit, c'est essentiel. Alors moi, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de dire que c'est un rendez-vous interplanétaire. Ici, à Celles-sur-Ausse, aujourd'hui, où faitons le champagne. Donc un événement, comme je vous l'ai dit, interplanétaire mondial. Ici, aujourd'hui, c'est la capitale du champagne pour la terre entière. Il y a aussi beaucoup une flaque, une zone qu'on ne fait pas forcément travailler naturellement. Donc prenez le temps, faites voyager.